Cristal, c'est l'heure de la pause-déj. Deuxième candidat qui arrive maintenant après une candidate, c'est un garçon. Nicolas, bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à toi. Oh, quelle belle voix Nicolas. Non, je rigole. Une voix grave, une voix de chanteur, une voix de chanteur. Tu habites à Rouen ? J'habite à Rouen, oui. C'est la première fois que tu vas jouer avec nous, tu es dans la course à pied. Et alors là, on est admiratif, on est tous quasiment papa ou maman dans l'équipe. Tu as cinq enfants. Cinq enfants, oui, c'est ça. Cinq enfants à la maison. Et ça va de quel âge à quel âge ? J'en ai une qui vient de passer de bas, qui est la dernière qui va passer en C2. Très bien, bien écoute, un grand merci à toi pour la démographie française. Elle t'embrasse. De rien. Nicolas, j'ai laissé ton boulot en dernier, parce qu'évidemment, on en parle toujours un petit peu beaucoup. Tu travailles à la SNCF ? Oui, oui, oui. Et tu fais quoi là-bas ? Je suis cadre à la SNCF. Cadre, c'est ça ? Oui, au début, j'étais conduiteur des trains. Et puis, pour éduquer mes gamins, j'ai décidé d'arrêter le travail en décalé pour bien m'occuper de mes enfants. Bon, tu es raison. Alors, une question. Est-ce que les grèves vont bon train ? Euh, c'est drôle. Oui, je sais. Normalement, ça devrait arriver sur la fin. Donc, ok. Et l'arrêt des grèves, c'est bon, on est sur les rails ? Ouais, tu enchaînes. Non, j'en ai plus après. J'en ai d'autres, mais j'ai décidé d'arrêter. Non, mais c'est facile. C'est facile. Mais c'est pas méchant, sèche-le, Nicolas. Non, non, non. Je pense que tu dois te faire charrier quand tu dis que tu bosses à la SNCF, forcément. Non, je ne le dis plus. Dès que tu es invité à un dîner, le mec, il dit « Bon, de toute façon, il va arriver en retard. » Voilà, voilà. Alors, on dit que c'est animateur à l'heure. Et nous, c'est le contraire, on est toujours obligés d'être à l'heure. Bon, mon Nicolas, après tout ça, c'est le moment de se concentrer car tu vas essayer de remporter 4 passes pour le parc Astérix. C'est même 500 euros. 500 euros si tu réponds à 10 questions d'affilée. Si tu penses que tu n'as pas la bonne réponse, vite, tu passes et il faut gagner le maximum de temps. Tu es prêt ? On va essayer. Attention. Concentration. Top, c'est parti. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait ? Parfois on repère de les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas. Cite-moi un dessert sans pâtes, n'importe lequel. Le yort. Complète l'expression « moins on en sait, mieux on… » Se porte. Quel ustensile sert à ôter les bouchons métalliques des bouteilles de bière ? Descapsuleurs. Qui présente l'émission « Le divan » sur France 3. Je ne me rentre plus, je passe. Quelle jupe masculine associe-t-on généralement à l'Ecosse ? Quilt. Comment dit-on « Allons à la plage » en espagnol ? Bah, moi c'est la plage. Sur quel continent peut-on croiser le peuple maçai ? Afrique. À quel dessinateur doit-on la BD « Lucky Luke » ? Boutini, non. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Jacques Goldman dans les rues qui se donnent ? Il se donne ? Je ne sais pas. Quel est l'autre nom de l'ours blanc ? Tu peux répondre. L'ours blanc, je ne sais pas. Ok, alors, je vais recevoir dans un instant la correction. Je te propose d'écouter Zara Larsson.